Les fleurs d'ici, c'est la première marque de fleurs éco-responsables. Ce sont des fleurs locales et de saison, produites par des horticulteurs franciliens et distribuées en circuit court. Les circuits courts, ça veut dire qu'on raccourcit la chaîne de distribution entre les producteurs et les consommateurs. En fait, l'idée, c'est de faire des fleurs par abonnement. Vous vous abonnez comme pour les paniers des amaps, les paniers de légumes, et vous recevrez les fleurs en point relais ou à domicile, une fois ou deux fois par mois, en fonction de votre choix. Ce qui nous permet, nous, de garantir un revenu récurrent aux producteurs, une garantie de la production, et pour vous, clients, d'avoir des fleurs toujours fraîches puisque les producteurs savent quand est-ce qu'ils doivent cueillir. Et donc, ils ne cueilleront que les fleurs une fois à maturité et on n'a pas de perte. C'est un projet qui est directement à destination des horticulteurs. Aujourd'hui, il y avait 200 horticulteurs en région Île-de-France il y a encore 30 ans. Il n'en reste plus qu'une trentaine. La même chose à l'échelle de toute la France parce que la filière hollandaise a complètement pris la main sur ces questions. Et donc, nous, on souhaite relocaliser la distribution des fleurs et aussi réexpliquer aux gens la saisonnalité. De la même façon que la démarche a été faite pour les fruits et légumes, on souhaite faire la même chose pour les fleurs. Donc, expliquer aux gens que les roses rouges à la Saint-Valentin, en fait, elles viennent d'ailleurs et que ce ne sont pas des fleurs très éco-responsables. La chaîne de fleurs telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a de nombreux intermédiaires. Et nous, on a complètement réduit cette chaîne. Donc, il y a le producteur, nous qui faisons la commercialisation, la distribution, la récupération des produits, etc. Et vous. Donc, c'est une chaîne vraiment très courte, ce qui fait que ça nous permet de garantir un meilleur revenu au producteur puisque c'est eux qui fixent leur prix. Donc, ils ne subissent plus les fluctuations du cours du marché. Et pour vous, évidemment, des fleurs plus fraîches, de meilleure qualité, à un prix comparable, si ce n'est moins cher. Et très prochainement, à trois ans, ce qu'on souhaiterait, c'est s'aimer autour des grandes villes de France et répliquer la démarche. Et après, pourquoi pas dans le monde, devenir la grosse initiative de Slow Flower, en tout cas en Europe.